C'est une étude qui vise à analyser les systèmes de redistribution dans les pays de l'OCDE et à comparer la performance de ces systèmes en termes de réduction des inégalités. On a analysé quatre leviers de la redistribution monétaire qui sont quatre outils de politique de redistribution et qui sont donc les niveaux des prestations sociales, le ciblage de ces prestations, c'est-à-dire la concentration des prestations sociales sur les ménages modestes, le niveau des prélèvements et la progressivité de ces prélèvements qui est donc la concentration des prélèvements sur les ménages aisés. La première chose qu'on observe, c'est que quand on regarde la fiscalité et les prélèvements sociaux, chômage, allocations familiales, minima sociaux, la plupart des pays redistribuent essentiellement via les prélèvements obligatoires. Il y a quelques pays dans lesquels la redistribution passe davantage par les prestations sociales, c'est principalement l'Irlande et le Royaume-Uni. La deuxième observation, c'est que quand on regarde les prestations sociales, ce qui apparaît le plus important, c'est le montant moyen de ces prestations. Et la question finalement du ciblage, de savoir qui a droit ou qui n'a pas le droit, distingue assez peu les pays. Donc du côté des prestations, c'est plutôt le montant des prestations qu'un effet redistributif. En revanche, du côté des prélèvements, ce qu'on observe, c'est que le niveau des prélèvements et la progressivité de ces prélèvements sont tous deux, à part égale, importants pour la réduction des inégalités. Et un troisième résultat qu'on a dans cette étude, est qu'en fait on observe une incompatibilité entre haut niveau de prélèvements et forte progressivité de ces prélèvements. On n'a aucun pays dans notre échantillon dans lesquels on a à la fois ces deux paramètres, ces deux leviers qui soient poussés au maximum. Alors, la première chose pour réduire les inégalités, c'est sans doute de ne pas les laisser se créer au départ. Ce qu'on observe dans notre étude, c'est que les pays qui sont originellement très inégalitaires, même lorsqu'ils mettent en œuvre un système de redistribution important, comme ça peut être le cas de l'Irlande ou du Royaume-Uni, à la fin, restent des pays relativement inégalitaires. La deuxième chose, c'est que si on se concentre sur les inégalités de revenus des ménages, il y a plusieurs recettes pour réduire les inégalités. Ça peut passer par des prestations sociales importantes, ça peut passer par une fiscalité plus ou moins progressive. Mais par contre, si on inclut dans l'égalité d'autres choses que simplement les revenus, par exemple la santé ou l'éducation, sans doute que le meilleur des systèmes, c'est un système qui prélève beaucoup et qui dépense beaucoup, et que le volume des dépenses est un bon indicateur du niveau de redistribution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada